Bon cette fois c'est parti, je me lance, c'est la quatrième. D'abord merci ma fille pour ce cadeau qui vient de m'offrir cette caméra vidéo avec un petit micro et tout ce qu'il faut pour essayer d'être un petit peu plus présentable quand je viens bavarder avec vous. Donc nous sommes samedi, nous ne sommes pas lundi et c'est un peu pour moi comme un lundi j'attends cette rencontre avec impatience et je me rends compte que peut-être qu'il faut que je fasse un petit intermède aujourd'hui et que je vous retrouverai quand même lundi pour un petit affa hebdo. Ce qui va me permettre aussi de centrer un peu ce que j'ai à vous dire aujourd'hui et ce que je vous dirai lundi. Il se trouve que mon jeu est enfin arrivé, vous le savez je vous en parle assez, merci de me soutenir. 40 sont déjà partis à leur propriétaire. Alors pour ce petit moment, je voudrais vous montrer comment une fois que ce jeu est arrivé dans vos mains vous pouvez vous en servir très simplement pour rentrer en connaissance avec lui. La première chose à laquelle je vous invite c'est d'aller voir les deux cartes qui sont liées à votre mois de naissance. Puisque nous parlons des cycles lunaires et des mois et que vous êtes né dans une certaine énergie, et bien allez voir ce qui se passait dans votre mois de naissance et quelles gardiennes dispensaient alors leur apprentissage dans ce cycle de connaissances avec soi que nous explorons mois après mois, gardienne après gardienne. Donc ça c'est ma première proposition, allez voir les deux cartes qui régissent votre gardienne. Quand vous avez fait ça, vous reprenez le jeu en entier et puis vous allez tirer 4 cartes. Alors quand je dis au choix, parce que souvent on me demande par message privé comment faire, quand je dis au choix, soit vous les tirez, vous ne les regardez pas comme ça, soit vous les regardez, vous avez envie de choisir celles que vous aimez, c'est un choix personnel. La seule chose c'est ne pas lire les textes avant, puisque évidemment tout de suite votre intellect va dire « Ah ça c'est mieux que ça, etc. » et là c'est foutu. Donc vous pouvez vous laisser guider par les images ou vous laisser guider par vos mains qui vont choisir plutôt la main gauche pour vous ces 4 cartes. Et ces 4 cartes, elles vont représenter, on va dire, une rencontre, vraiment avec ce jeu qui va vous accompagner, j'espère, tout au long de toutes les prochaines lunes que vous traverserez. Et en fait, cette rencontre, elle va vous permettre de comprendre, quand vous aurez choisi la première carte, elle va vous permettre de comprendre quelle gardienne vous accompagne dans le moment présent. C'est un tirage que vous pourrez refaire tout au long de votre vie, mais à ce moment-là de rendre compte, c'est très intéressant, pourquoi ce jeu arrive dans votre vie maintenant. situation actuelle, et bien la première gardienne, elle résonnera à « Qu'est-ce que vient faire cet accompagnement dans ma vie ? » La deuxième gardienne, c'est celle qui va vous donner de la force et du courage et sur laquelle vous pourrez toujours vous appuyer quoi qu'il arrive. Alors soit c'est votre carte qui va sortir de votre mois de naissance, qui est arrivée aujourd'hui même, soit une autre, mais vous pourrez vous imprégner de cette carte comme un atout, comme une gardienne qui est vraiment à vos côtés. La troisième carte, c'est la gardienne vigilante qui vous met en garde et qui va dire « Est-ce que cette problématique-là, tu y as bien pensé ? » Ou « Est-ce que tu vois aussi cet aspect-là dans ton évolution ? » Elle met un doigt sur quelque chose sur lequel il nous faut ouvrir notre œil et notre conscience. Et la quatrième carte, c'est la gardienne qui, là où vous êtes bien, c'est la solution de tout, c'est celle qui vous dira « Oui, absolument à tout pour votre plus grand bien-être. » Voilà, donc je vous invite pour celles qui ont acquis ce jeu Solune à faire ce tirage, à me faire part de vos commentaires. Et je ferai le tirage AFA, je l'ai déjà fait et je voudrais le garder parce qu'il est ce tirage de rencontre ensemble, mais peut-être que je le posterai ultérieurement ou lundi. Je vais voir, ou je fais une deuxième petite vidéo. Je réfléchis, je réfléchis, parce que là c'est vraiment Solune et ça parle exactement de ce tirage. Bon, je vais vous faire un tirage après interprétation, une petite vidéo. Lundi, je vous parlerai plutôt des énergies et de cette notion de bilan, de cette notion... Alors, la dernière chose, aujourd'hui, parce que lundi c'est un autre jour, j'ai encore autre chose à vous dire, mais aujourd'hui je veux vous dire que ces tirages collectifs, ce sont des tirages qui simplement nous rappellent, allez écouter Joe Dispenza qui en parle si bien dans sa médecine quantique, que nous sommes des atomes d'une seule et même matière. Nous sommes un. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, et nous sommes en train d'en prendre conscience, et voilà pourquoi le chaos de ce monde nous est si douloureux et si inconfortable. Deux mondes sont en train de se percuter, deux mondes de conscience. Il y a un monde énergétique qui rentre dans notre sphère d'évolution quotidienne que nous n'avons jamais vécu. Voilà, quand je dis faire des bilans, c'est qu'à chaque instant, en ce moment, faites le bilan d'où vous en êtes dans votre énergie, dans tout ce changement qui nous bouscule, qui nous... J'en reparlerai lundi, ça vraiment, parce qu'il est dans les cartes. Allez non, je le fais maintenant. On est bien là. D'accord ? Vous n'avez qu'à couper et revenir plus tard. Alors, le tirage que j'ai eu pour nous, donc avec ce petit rencontre d'affaires un peu en avance, ce tirage que j'ai eu pour nous, d'abord je précise que les jours, le rapport au jour a totalement, pour moi, explosé, que je n'arrive pas à me situer, à part dans les mois, je n'arrive pas à me situer dans les jours. Donc pardonnez mes fréquentes erreurs de date, j'ai parlé de la lune du 7 juillet, là je suis en deux jours d'avance sur lundi, mais je les vis comme ça, dans le rythme, et vous, vous les vivez, vous les écoutez comme vous voulez. C'est cette liberté que nous avons de nous rencontrer ou pas. Donc les tirages nous permettent de nous rencontrer ou pas. Et quand quelque chose attire votre attention, il fait partie de cette magie quotidienne et quantique de tous les signes sont là pour nous donner des petites alertes, des petites directions, des petites informations. Et plus nous nous ouvrons à tous ces signes, et plus il est important de rester simple et un peu naïf, et ne pas trop analyser, parce qu'analyser c'est vouloir formater le monde. Or le monde, c'est pas qu'on veut le formater, c'est en étant tout ce qu'on est, on crée notre monde. Voilà la magie du quantique. Donc, c'est pas croire en vos rêves, c'est être votre rêve. C'est quand vous faites une action, être l'action. Nous sommes en train d'apprendre de rentrer dans l'air du moment présent, de vivre absolument le moment présent. Être moi, c'est moi ici, maintenant, là, dans cette vingtaine de minutes qui nous rapproche. Mais moi, après avoir coupé la caméra, ne regarde que moi. Et c'est toute ma liberté que je donne à mon être unique d'exister dans toutes les dimensions de sa vie. Voilà à quoi ça vous invite un tirage. Donc, quand ça vous parle, vous êtes invité à partager une vision et un ressenti de quelqu'un qui a cette vibration pour le monde d'une manière globale. Et ça vous résonne ou pas ? En attendant, voilà ce que je vous propose. Dans cette période, par rapport à votre jeu des gardiennes, quand vous aurez tiré votre première carte, vous allez, nous allons lister. Donc, faites un, j'ai oublié de dire, choisissez un chiffre. Moi, je l'ai choisi déjà tout à l'heure et c'était deux. Et dans cette liste, je vous invite à écrire ce qui vous relie aux gardiennes, aux lunes, aux cycles, à la dimension lunaire de votre être. Voilà, si c'est douze, marquez-en douze, si c'est dix, si c'est vingt, peu importe, vous avez toute la vie pour remplir cette liste de quelle est la nature de votre lien avec cette symbolique des cycles et des lunes. Voilà ce qu'invite ETOC maintenant. Pour moi, la première, c'est l'invitation absolue à respecter le cycle lunaire de mon existence, qui crée évidemment décrépitement solaire. Ça, c'est évident. Et je prie mon environnement proche, s'il m'écoute, de me pardonner, de ne pas me garder ombrage de mes retraits, de mes nécessités d'être vraiment en dehors d'un monde solaire. Voilà. Tout en essayant de demeurer lumineuse, bien sûr. Ce que nous avons comme atout, et ce que je prends pour moi-même aussi, parce que je vous en parle à tout, à longueur de vidéos, c'est notre enfant intérieur. Nous avons la grâce aujourd'hui d'être reliés à notre enfant intérieur, parce que nous avons la grâce et la chance d'être des adultes aptes de conscience, qui avons vécu des intégrations, des preuves et de conscience qui font que nous comprenons aujourd'hui ce que notre enfant intérieur souhaite, ce que nous souhaitons fondamentalement, reliés au monde. Voilà. Nous avons avec nous notre enfant intérieur. Allez lire ces cartes concernées. La mise en garde, c'est la guérisseuse qui l'a fait. La guérisseuse, dans son deuxième cycle d'intériorité, de pleine lune à nouvelle lune, c'est la pleine lune nouvelle lune du mois d'août, celle-là, elle parle, peu importe, vous lirez les cartes une à une, de se reposer, de se reposer en soi. Elle parle d'une fatigue intense, de tous les niveaux énergétiques. Je ressens cette fatigue. Je ne peux que vous dire que je suis, depuis deux jours chez moi, lente, très lente, en même temps très vivante, très méditative, mais quelque chose en moi a besoin de se poser, de se reposer. Et je crois sincèrement que j'ai vécu ces cinq mois, six mois, enfin pour moi un petit peu plus, comme un choc. J'arrive d'ailleurs à neuf mois, ce serait intéressant pour vous de regarder quand a commencé le début de cette gestation bizarre de nous-mêmes. Et j'arrive à mon propre enfantement, mais je suis encore en gestation. Et d'ailleurs, la dernière carte, qui est la carte qui est toujours l'invitation à la solution, au bonheur, au positif, eh bien ici, c'est de retrouver votre tribu, de rester avec vos proches, ceux qui vous aiment, de rester dans votre cocon généreux et doux de votre environnement affectif. Voilà, j'ai fait le tirage en avant. Je ne sais pas si ça a enregistré. Si ça l'est, tant mieux. Mais si ça ne l'est pas, sachez que je recommencerai. Je recommencerai. Merci. Mon merci immense aux déjà 40 qui ont acquis ce jeu. Vous ne pouvez pas imaginer comme je suis heureuse et comblée que mon bébé de papier soit déjà dans le monde. À lundi, de toute façon. Sous-titrage Société Radio-Canada